Genèse, le chapitre 12, les versets 1 à 4. Genèse, le chapitre 12, les versets 1 à 4. Nous allons encore considérer ce texte ce matin pour continuer notre prédication. Dimanche dernier, nous avons débuté avec une série sur le Dieu de l'inconfort. Dimanche dernier, nous avons mis l'accent sur, et nous avons expliqué c'était quoi le confort. C'est quoi l'inconfort, et c'était quoi la zone de confort. Ce matin, nous allons continuer avec cette série. J'aimerais encore lire avec vous Genèse, chapitre 12, les versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. On met le verset 5 qui dit, je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Abraham partit donc, comme l'Éternel le lui avait demandé, et l'eau s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Aram. Il amena Sarayi, sa femme, son neveu l'eau, les biens et les serviteurs qu'il avait acquis à Aram. Et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaran. Amen. Amen. Le Dieu de l'inconfort. Bien aimé, dimanche dernier, nous avons mis l'accent, nous mettons en plus l'accent sur qui est le confortier. Nous avons montré que l'homme, même de par sa nature, l'homme aime l'irrément confortable. L'homme aime le confort. Si nous avons demandé à chaque personne qui a le confort, qui est ce qui fait le confort, alors nous avons vu un bagage. L'inconfort, c'est le lacay, l'inconfort, l'inconfort, c'est par rapport à la machine, la poule. Même si, mais il est plus grave là, l'inconfort, c'est qu'il faut assurer que l'on doit tous les chevilles dans les chevilles, mais il faut être confortable. La femme, mon Dieu a vu. Et l'homme, par nature, même l'homme est confortable. Et nous avons vu que ce n'est pas mauvais en soi, tout autant qu'il y a un cabien, tout autant qu'il y a un confort, ou que l'on cherche là, ou pas mettre peut-être dans tout le monde, dans des dettes, dans des problèmes. Le confort, c'est pas un problème que l'on est. Mais ça que, moi, depuis dix mois, il m'a fait découvrir avec, c'est que Dieu, c'est pas confortable, pas aimer pour nous-mêmes. Mais des fois, pour mon Dieu, mener nous dans notre dimension, ça prend de l'inconfort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute cette parole? Ça prend de l'inconfort. Et à travers l'histoire de la parole de Dieu, nous comprenons que le Seigneur, Dieu, appelle toujours ses serviteurs et ses servantes à laisser leur zone de confort et à les amener dans une zone d'inconfort. Ce matin, je me propose de regarder avec vous l'histoire de serviteurs de Dieu, l'histoire d'Abraham. Voilà, Abraham vivait dans une ville, cette ville-là s'appelait Ur de Caldée. Et par rapport à Rocherchio, Ur qui s'allait, Ur, c'est une ville du sud de la Babylone. C'était la cité des Caldéiens. C'était le centre de l'adoration de la lune. Et c'était la demeure du père d'Abraham. Et Ur, il était fait partie de la grande civilisation. C'est la civilisation mésopotamienne. Lorsqu'on parle de civilisation, ça, à cette époque, Ur, côté Abraham Sotia, c'est un pays qui est riche. Côté Abraham Sotia, c'est un pays qui chargait la lune. Le père d'Abraham, c'était un homme riche. C'était un homme aisé. Mais voilà le Seigneur, par rapport à cette zone de confort d'Abraham. Bon Dieu, il parle, il dit Abraham, quittez le confort de ta maison à Ur. Alléluia. Quittez le confort de ta maison. Mais des fois, Dieu nous appelle à laisser le confort de notre maison. Des fois, mon Dieu, relez-nous pour nous quitter les zones que nous sommes. Les zones de nous sentir nous confortables. Et moi, il dit ça, lorsque l'on voyageait ou en avion, et puis tout le monde dans la zone de confort, puis l'autre là, eh bien, il a annoncé, voyage là, et mes amis, la bien, la correcte. Et puis, comme vous êtes arrivé, on dit, mesdames, mesdames, mesdames et messieurs, nous sommes dans une zone de turbulence. Mais bien, cette zone de turbulence, c'est l'inconfort. Que l'on déconfortable, puis l'autre là, il a dit, voyage là, il n'y a pas de problème. Mais bien, c'est de même pour notre vie chrétienne, souvent, nous pensons pas de problème. C'est de même pour notre vie au foyer, souvent, nous pensons pas de problème. Mais ce que Dieu fait, des fois, il bouleverse nous, des fois, il mener nous dans cette zone même de turbulence, qui est l'inconfort. Dieu a appelé Abraham dans cet inconfort. Et, ce qui m'a attiré dans ce texte, c'est vraiment le contexte culturel. Abraham vivait dans une religion païenne. Abraham n'avait pas de compte ça que mon Dieu a. Son nom était Abraham, il n'avait pas de compte ça que mon Dieu a, il n'avait pas de relation. Dieu a. On y avait un tri de compte, nous devons dire que mon Dieu. Nous devons dire, nous devons dire, nous devons dire que nous devons dire que mon Dieu. Nous devons dire la Bible, nous devons dire la parole, nous devons dire des messages, sur les réseaux sociaux, sur les radios. Nous devons faire des choses. Mais, vous compreniez, Abraham, qui a une ville, qui a une pays, Abraham servait plus de 2000 faux-djoss. 2000 faux-djoss. Chaque ville Chaque représentation Dans la civilisation mesopotamienne C'est ton Dieu Mais voilà Abraham Pour discerner la voie de Dieu La voie du vrai Dieu Mais comment Abraham Pour laisser culture ça Comment Abraham Pour laisser religion ça J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin Peut-être que mon religion là-dedans Mon Dieu C'est pas question de religion Mon son question est-ce que Je ne vais pas appliquer la parole C'est pas question de dénomination Peut-être que mon Dieu Mande pour quitter l'église C'est parce que mon Dieu C'est parce qu'il y a des livres Peut-être que l'église Le pasteur te connaît Les membres te connaissent Toutes les relations Mais mon Dieu Mande quitter Pour aller de l'autre côté La zone de confort C'est une zone de turbulence C'est une zone de turbulence Dieu va appeler Abraham Mais bien-même dans ce contexte Ce contexte historique Abraham va laisser une civilisation Abraham va laisser sa ville Sa ville natale Ville qu'elle guide tout le monde Si Abraham frappait là On m'a dit On m'a dit On m'a dit On m'a dit Et puis bon Dieu On m'a dit On peut aller dans l'autre pays Et puis on commence à réfléchir Je me rappelle moi-même C'était un peu dur pour moi Lorsque je devrais venir au Canada Parce que J'étais sur le point d'avoir Un poste de direction Dans mon travail En Haïti Puis il m'a dit Est-ce que je vais recommencer les études ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qui s'accaperait ton de moi au Canada ? Est-ce que je suis prêt à recommencer ? Est-ce que je suis prêt à refaire d'autres sacrifices que j'ai déjà fait ? Lorsque Dieu nous amène dans l'inconfort Mon Dieu ne prend pas égard à toute sa nappe réfléchie Lorsque Dieu veut t'amener dans une zone de turbulence Tout sans présenter, mon Dieu, comme argument, comme contexte Mon Dieu ne prend pas égard à eux-mêmes Parce que tu dois passer par là La paix de Dieu sera avec vous C'est incontournable Même si tu le veux Que tu le veux Que tu ne le veux pas C'est incontournable La zone de confort Mais Abraham va laisser le confort de sa maison Et le fait pour Abraham de laisser ce confort C'est un symbole puissant D'obéissance et de foi Abraham par contre Qui s'accaperait le jour de nuit Moi-même l'obéissance d'Abraham La foi d'Abraham m'a frappé Comment y'en a qui par contre Mon Dieu du tout Comment y'en a qui pas d'habitué du tout Avec la voix de Dieu Et il peut le soumettre A une période comme ça Il peut le soumettre A une période de turbulence comme ça Comment y'en a nous p'tap di Mes amis Aï Satan k'a parli Aï Satan k'a parli De foi Dieu peut te demander de laisser le Québec Ale en Ontario Mais tu m'en a dit Tu m'en a dit à Abraham Que tu m'en a dit à Abraham Que tu m'en a dit à Abraham Que tu m'en a dit à Abraham Qu'en a dit à Abraham Que tu m'en a dit à Abraham C'en a dit à Abraham Que tu m'en a dit A conscience de � Je vais vivre loin, garçon, quitte ta famille ! C'était ça confortable, quitte ta famille ! Parce que parfois, le confort n'est pas un gain. Il est là pour quelques années. Et il va tomber dans la zone de turbulence, puisqu'il est dans la désobéissance, et il va tomber du pour vous-même. Il vaut mieux que pendant que Dieu dit qu'il quitte la zone de confort tout de suite. Parce que si tu laisses cette zone, pendant que tu es dans la désobéissance, il y a un problème. Il dit à Abraham, non seulement quitte ta famille, mais quitte ta famille à Abraham, et laisse la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je te montrerai. Bien aimé ! Wow ! Quel confort ! Je dois laisser mon pays, ma famille, la maison de mon père. Si j'ai immigré ici, j'ai passé plus de 30 ans avec ma famille. J'ai passé plus de 30 ans. Il y a des amis qui ont passé plus de 30 ans avec eux. Mais ma vie de mon pays, je n'ai pas vu que ça m'arrive. Je n'ai pas vu que ça m'enlève. Peut-être que nous, chaque qu'il a passé par une étape dans l'immigration. C'est de même. Vous voulez dire, Abraham, quitte ! Lorsque tu quittes, lorsque vous quittez tout aspect de vous, c'est là que l'école de Dieu commence. C'est là que Dieu commence à enseigner. C'est là que Dieu commence à structurer la vie. Il y a des amis qui n'ont pas de structure, c'est parce que tout simplement, il n'est pas voulu passer par cette étape de confort. Il y a des amis qui ont déjà fonctionné, qui ont déjà fait une structure de la vie, c'est parce qu'il y a des zones de confort. Il n'est pas voulu quitter et passer dans l'inconfort. Bien-aimé, il y a quelque chose qui a attiré attention par rapport à l'inconfort d'Abraham. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel non seulement dit Abraham pour quitter maison papal. Ça, ça voulait dire d'autres thèmes. Abraham n'a pas besoin de quitter. La paie mon diable. Abraham n'a pas besoin de quitter. Il y a une révélation que Dieu a fait comprendre. Abraham n'a pas suivi à la lettre ce que Dieu a dit. Il n'a pas besoin de quitter le problème avec l'eau. Parce que mon Dieu a dit à Abraham, laisse la maison de ton père. La maison de ton père a éclut son nevé l'eau. Abraham, puisqu'elle est parti à l'eau, elle est parti à madame. Normalement, Abraham supposait être parti à madame, il n'a pas besoin de quitter le monde. Abraham est parti avec l'eau. Et il a besoin de quitter l'eau, entre l'eau et Abraham. Mais quand Dieu dit, le bon Dieu dit, ça le dit là, c'est pour obéir exactement la lettre. Sinon, tu paie les conséquences. Tu paie les conséquences, pas tard. Mais bien d'éme, vous n'avez pas quelqu'un qui a attiré attention dans le confort d'Abraham. La douleur nous dit que, lorsque Abraham l'a quitté, l'a quitté Ur-Kalde, Abraham avait 75 ans. Wow! Abraham n'avait pas de souleur, je dis, mais bien d'éme, parce que par rapport à sa zone de confort, si après 75 ans, ça dit que Abraham était retraité si après le contexte canadien, Abraham n'avait pas de même force, là encore pour ta travail. Mais pour Dieu dit, Abraham, Moucher, vous pouvez repartir à zéro. C'est ça le confort. Être dans le confort, c'est repartir à zéro avec Dieu. Et bien d'éme, il vaut mieux repartir à zéro avec Dieu, plutôt que de la désobéissance et de toute richesse, tout ça qui possède dans le monde là. Parce que ton confort, ton choix disant confort, il n'y a pas de confort, il n'y a pas de difficulté. Combien de femmes, combien d'hommes, qui n'ont pas quitté la zone de confort et qui ont passé la misère ? Il y a des gens qui n'ont pas quitté la zone de confort pour aller dans le confort et qui ont retardé l'accomplissement des bénédictions de Dieu dans leur vie ? Imaginons un second d'Abraham, qui n'ont pas été obéi, 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 c'est qu'à travers ce texte, nous voyons que l'appel d'Abraham était de nature confortable. Ce même appel, ce même appel que mon Dieu fait à Abraham, l'applique aussi à la vie chrétienne. Combien de gens qui ont l'Assemblée, ça se peut que l'on est confortable de péché, l'on est confortable d'un bagage qui n'est pas beau, mais Dieu t'appelle ce matin à laisser cette zone de confort pour aller vers le connu, pour aller dans le confort. Bien-aimés, Abraham a dû faire face à l'inconfort en quittant son pays, sa famille et la maison de son père. Une bagage qui est intéressante, c'est que pour entrer dans l'inconfort et l'inconnu, ça prend à la foi. La Bible nous dit, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Si tu n'as pas la foi en Dieu, ça m'a prêché à ma tête, si tu ne crois pas en Dieu, ce que j'ai prêché ce matin, il ne fait pas sens pour moi. Comment je dis que je suis confortable et je parle même d'un Dieu qui m'amène dans l'inconfort? C'est après la foi. C'est parce que c'est la foi qui m'amène dans l'inconfort. Si Dieu m'amène dans l'inconfort, c'est parce que Dieu m'amène dans l'inconfort. Dieu va amener Elie dans l'inconfort. Mais Elie qui est en vie, Elie mange des gens, mais il y a une famine qui est déclarée en Israël, et puis Dieu dit Elie, il faut faire le bonheur. Dieu dit Elie, va, cache-toi. Mais Elie qui est libre de tout mouvement, Elie qui fait salve-les, mais mon Dieu dit Elie, va, cache-toi. Je vais me prêcher ça pour vous déjà. Le va, cache-toi de Dieu, c'est une zone d'inconfort. Le va, cache-toi, c'est une grotte qu'il y a. Le va, cache-toi, c'est le bonheur qui a nourri Elie. Le va, cache-toi, c'est le bonheur qui a mangé trois fois par jour et c'est la seule fois qu'a mangé qu'on y a. L'inconfort. Il y a une saison qui va arriver. Les statistiques, ils ont commencé à dire, en 2024, l'Ivan a né, il y a de grandes crises économiques. Mais, ce que l'essayer t'a amené, dans une zone d'inconfort, est-ce qu'on va continuer à croire dans mon Dieu ? Est-ce qu'on va continuer à servir mon Dieu ? L'inconfort. 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 Ça exige la foi. La foi est nécessaire. La foi est nécessaire. L'inconfort. 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 Il y a trois de quatre soldats, et puis les âges devraient descendre, ils devraient mettre les messieurs en dehors. Ils devraient mettre les messieurs en dehors, une zone d'inconfort, une zone d'inconfort. L'inconfort par là, c'est un célibat à prolonger. Mais est-ce que vous dites, mon Dieu, ah, même pas vrai ça ? Plitôt qu'un célibat à prolonger comme zone d'inconfort, qu'il y a un tête chargée dans la mort, qui a même cause la mort ? Plitôt qu'il y a une zone d'inconfort 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 ? Plitôt qu'il y a une zone d'inconfort. Plitôt qu'il y a un jeu d'inconfort ? Plitôt qu'il y a une zone d'inconfort ? Plitôt qu'il y a une zone d'inconfort ? Plitôt qu'il y a une zone d'inconfort par là ? Malgré tout un peu le temps qu'il est capable de faire, ou qu'il n'est capable d'avancer de manière intellectuelle ? Plitôt qu'il se dit, mon mari говорит, il ne sait pas savoir qu'il y a un an dans l'école ? Mais non ! Vous voyez, sous le diplôme, vous avez amené vers la chute. Vous avez dit que le docteur n'est pas terminé, maîtrisé n'est pas terminé, parce que si Dieu t'emmène là, vous avez amené vers la chute. Je connais des gens après leur étude théologique qui chutait. Vous avez dit, est-ce que tu étais prêt? Mes amis, je vais accourager ce matin, vous me dites que vous nous répondez à l'appel de Dieu. Cela implique l'inconfort personnel. Ce sont des serviteurs de Dieu dans la Bible pour qu'ils répondent à l'appel de Dieu pour que ce soit l'inconfort. Je me rappelle l'appel de Jérémy. Jérémy commençait avec toute la qualité des proverbes. Je m'appelle Dieu pour toutes les raisons. C'est Dieu. Je ne peux pas parler. C'est Dieu. Je ne peux pas parler de toute la qualité. Je m'appelle Jérémy. Je m'appelle Jérémy. Je m'appelle choisi. Depuis que vous avez été dans votre maman. Je m'appelle Jérémy. Je m'appelle campé devant les rois. Je m'appelle campé. Toutes pas que vous youez, ni dans votre combat. Jérémy ne sont pas Gospel. Mais on ne veut pas entré dans cette zone de confort, qui ne veut pasek Jérémy parce que quand il n'y a pas de Wortenillion à l'homme devant Israël Ita apprend連 outcomes Jérémy. La zone de confort Jérémy est tellement grave. Je vous prêche aux séries pour la santé mentale Je vous dédouissais déjà Jérémie a tellement Amné le côté grave Jérémie a dit que quand je pense A l'absinthe au poison Jérémie a dit que Jérémie a tellement Rêle pour Jérémie Jérémie a dit que quand je pense A l'absinthe au poison Mais qui s'est repassé dans l'esprit C'est que la beauté De l'éternel ne sont pas Épuisées Ni ses compassions ne sont pas À leur terme Elles se renouvellent Chaque matin J'aimerais dire à quelques Chaque matin Si tu te sens confortable Par rapport à l'appel de Dieu Rappelle la bonté de l'éternel Si tu te sens confortable Par rapport à l'appel de Dieu Rappelez les promesses de Dieu dans ta vie Alléluia Alléluia Nous qui servons Dieu Lorsque nous voyons les conforts Les conforts C'est un tiers fertile Pour la croissance de la foi Si vous voulez la foi augmenter Si vous voulez la foi progresser Dans mon Dieu Ça prend une zone déconfort Mais bien aimé Il y a des exploits Des serviteurs de Dieu Faites dans la Bible C'est à travers Les zones déconfort Il y a des bagarres Vous pouvez le faire pour mon Dieu Ça prend Ta zone déconfort Mais est-ce que tu es prêt Est-ce que l'église est prête Est-ce que l'église est prête Bien aimé Une bagarre Que je voulais dire Pour me finir C'est que Et nous voyons ça Dans la vie d'Abraham Si je parle de l'église Si je parle de l'église Si je parle de l'église Que mon Dieu Sautis dans une zone De confort Pour t'amener dans l'église Je dois te dire ce matin Que l'église L'église n'est pas pour te détruire L'église n'est pas pour te détruire Ce n'est pas dans la pensée de Dieu L'éconfort là Ce n'est pas Ce n'est pas Mettons en hauteur Mais plutôt L'éconfort Va amener dans ta vie Des bénédictions spirituelles L'éconfort Va amener dans ta vie Des grâces excellentes Mais est-ce que tu veux Retrer dans cette zone Regardez l'exemple d'Abraham Bien aimé À travers sa zone déconfort Baudieu est prête à l'église Abraham Une zone déconfort Abraham Abraham Riveau-Koté L'église Bais-Sara A un Oua Zone déconfort Parce que de la migration d'Abraham Abraham Pourquoi arrive dans le pays Baudieu est prête à l'église 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 Abraham dit Bon Baudieu est prête à l'église Baudieu est prête à l'église Baudieu est prête à l'église de ça, de génération en génération, il va parler d'Abraham. Mes bien-aimés, vous allez vous dire, alors ce qu'on dit dans la Bible, il va parler du Dieu d'Abraham, d'Isarac et de Jacob, les confort. Souvent, mes bien-aimés, nous voulons la gloire, mais sans les confort. Souvent, nous voulons des grâces excellentes de Dieu, sans les confort. Souvent, nous voulons jouir des bénédictions spirituelles, matérielles, économiques de Dieu, sans les confort. Les confort, ce sont tes dettes. Les confort, c'est le problème qu'on a gagné chaque jour. Je ne sais pas c'est quoi ton les confort, mais ce que je dois te dire, si Dieu t'amène dans une zone de confort, c'est parce que tu as un bagaille, il voulons le fait dans la vie. Alléluia. 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 J'ai terminé pour me faire ça. J'ai préparé mes salles, le Seigneur dit, « Tu sais, tu sais, l'inconfort, si vous avez un bagaille qui peut aller, il va disparaître. La vie chrétienne même, il fait d'inconfort. Je ne sais pas si vous avez un bagaille qui peut aller, je ne sais pas si vous avez un bagaille qui peut aller. L'inconfort, le Seigneur a amené dans une situation inconfortable. Pendant toute votre vie chrétienne, vous aurez des moments d'inconfort. Je ne sais pas si vous avez un bagaille qui peut aller à l'inconfort. Je ne sais pas si vous avez un bagaille qui peut aller à l'inconfort. Et la foi. Et la foi. Je pense que lorsque j'ai eu un seminaire biblique, et puis j'ai eu un je suis un je ne sais pas si vous avez un blog, je ne sais pas si vous avez un blog. Je ne sais pas si vous avez un blog. J'ai fait un test, un examen, et j'ai dit félicitations et j'ai fait un test avec brio. Et puis, j'ai invité mon entrevue. Quand j'ai invité mon entrevue, j'ai fait une entrevue et j'ai passé son deuxième entrevue, et c'est là où j'ai dit « bon monsieur, tu as le contrat, c'est un contrat ». Et puis, au même moment, j'entendais une voix qui m'a dit « tu te rappelles de mon appel ? » Mais demain, j'ai dit que cette situation est confortable, parce que papa m'a dit « je n'ai pas payé un goût pour moi encore ». Maintenant, comment j'ai dit que j'ai joué mon travail et que j'ai aidé financièrement ? Mais mon Dieu m'a dit « est-ce que tu te rappelles de mon appel ? » Et puis, il m'a dit « je m'excuse, je dois abandonner le travail. » Et puis, mon Dieu m'a dit « mais c'est que j'ai un jeune gars qui a fait ça ! » Pour faire un coup maintenant, il n'est pas chaud. Et puis, il vaut mieux cette zone de confort, parce que ceux qui m'attendent dans ma vie, direksoyent, c'est que j'ai tenté la direction qu'il t'apparaît pour faire un travail, je dois abandonner le travail. J'ai tenté de prendre un jeune. Je suis un artiste, je suis un PD, parce que la direction vient d'apprendre ce artiste il vient de chanter dans un diage et la direction vient d'apprendre et bon Dieu, non c'est un bon Dieu révéler nous non songe mais bon Dieu lui également révéler nous ça à travers un servant de Dieu il dit mais qui direction vient d'apprendre qu'est-ce que tu veux tu veux la gloire du monde mais tu veux la gloire de Dieu ou qui a choisi tu as ton choix si tu veux la gloire de Dieu rêve dans l'inconfort mais si tu veux la gloire du monde si tu veux être célèbre si tu veux être célèbre si tu veux dans une ville quand tu es sauf Jérébilla tu veux apparaître tout le monde va être gau, gau, gau tu veux interpréter la musique gau gau, gau, gau le gau de la ville célébrité mais si nous voulons ramener célébrité dans l'église personne n'est célèbre une seule personne n'est célèbre c'est Jésus-Christ c'est Jésus-Christ qui célèbre et ça que fait pour Dieu toujours rappeler nous ça que nous sommes rien nous sommes rien nous sommes rien et bienvenue rentre de ta zone de confort c'est pas facile ma bon deuxième témoignan pour me finir nous sommes même qui très remè planifié je l'aime bien le marié puis je me planifié je me dis bon je me dis bon je dis que je m'habit je dis bon je m'habit je m'habit dans un sementier biblique je m'habit je m'habit je m'habit parce que Lucinda était déjà au Canada mais elle étudia je me rappelle même mon feu beau père je m'habit je m'habit Lucinda Je lui dis que je suis mariée, je ne suis pas mariée. Et je suis allée dans la mission et je lui dis que j'ai la foi. Je suis mariée à Nessa. Je finis la Seminée Biblique en juin 2016, je lui dis que je suis mariée un mois après. Je lui dis que je suis mariée. Je lui dis que je n'ai pas mariée. Mais croyez-moi que j'avais 73 morts sur mon carnet de banque. Je lui dis que c'est vrai que je suis mariée. Je lui dis que c'est vrai que je suis mariée. Je n'ai pas de côté de la santé. Je n'ai pas de qualité de la santé. Je n'ai pas de personne. Mais le confort, c'était quand j'avais passé 4 ans d'études de théologie. C'était mon confort. Je disais que j'ai une dernière fois, Si vous êtes servent de l'Église dans ce seminaire-là, je suis de douloureux dans ce seminaire-là, je me suis dit que je me suis dit que je te veux dire. Et ce que j'ai pu se paraître. Je te souviens que je te grandis dans la sâme. Et le confort, 25 jours, vous m'avez accueilli. J'ai habité de l'époque 30, J'ai déjà habité de l'époque 30 ans, pour m'en faire face de l'un des droits. Parce que j'étais avec cette époque. J'avais fait face de l'un des droits et puis, en même temps, la théologie. Un confort. Des fois, j'ai une faille de deux doigts, j'ai un boudon qui m'appuie vers la pied. Des fois, j'ai un crié l'inconfort. Mais cet inconfort va amener des périodes de gloire dans ta vie. Je vous encourage, vous entrez dans cette zone de confort, et vous avez une gloire bon Dieu. Quelle est votre bénéficie. ... ...